Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je trouve ça cute, là. J'ai encore une pastille dans la bouche. On jase ensemble. Puis Christine, depuis tout à l'heure. Puis là, vous le savez, c'est le deuxième podcast que je fais, que j'ai ma petite voix feutrée, là, parce que je me remets tranquillement d'une extinction de voix. Mais c'est plus fort que moi. On avait dit qu'on ferait un podcast. Ça fait que bienvenue, Christine. Merci, Marie-Lise. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Puis là, c'est pas pire, parce que c'est toi qui vas plus parler que moi, de toute façon, là. Puis vous savez, moi, j'aime ça parler, en plus, là. Fait que ma gêne est saignante. Fait qu'on va y arriver pour que ma voix soit toute bien puis en forme pour mon colloque d'aromathérapie de ce week-end. Nous, on va se voir au colloque d'aromathérapie. Puis tu sais, c'est la deuxième fois que tu viens, parce que moi, j'ai des chouchous, mon colloque d'aroma. Puis j'ai adoré ta conférence l'année passée, ton énergie. Puis j'ai dit tout de suite, je pense que ça n'a pas été long. Puis je t'ai dit, l'année prochaine, tu reviens-tu, là? Puis tu m'as dit, oui, 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 oui. Ah, j'ai dit, parfait, parce que j'ai vraiment aimé ton énergie, comment tu tenais ta conférence, petit bout de femme adorable. Mais cette année, tu viens nous parler d'autre chose qui me touche personnellement parce que tu viens parler du système nerveux. Explique-nous un peu ce que tu viens de nous jaser au colloque d'aroma. Bien oui, avec plaisir. Puis j'ai envie de te dire que le coup de cœur, il est partagé. Donc, je te l'ai nommé tout à l'heure. Je le renomme en ondes. J'ai vraiment découvert une perle. J'ai aussi été une bout de femme incroyable. Puis pour moi, c'est pas un coup de cœur de l'année parce que ça fait deux ans maintenant qu'on se connaît. Mais je suis tellement contente de pouvoir revenir parce que pour ceux et celles qui ne sont jamais venus, c'est un événement magique. On est une gang de gens passionnés par l'aromathérapie. On est ensemble, on tripe, on jase toute la journée d'aromas et d'autres types de médecine intégrative qui peuvent se jumeler. C'était sûr et certain que j'avais envie de revenir, de reproduire l'expérience à nouveau. Ce dimanche, je vais parler des huiles essentielles au service du système nerveux. Alors, j'espère que ce n'est pas quelque chose de surprenant pour les gens parce qu'évidemment, aujourd'hui, notre système nerveux est hyper sollicité avec tout ce qu'on vit. Donc, pandémie, post-pandémie ou pas, on a les écrans, on a les différents rôles qu'on doit prodiguer aujourd'hui, le travail qui est plus demandant et le rythme de vie qui est très, très effréné et soutenu. Je pense que c'est important de s'armer d'outils puissants à nos côtés. Puis, la grande raison pourquoi j'avais envie de parler du système nerveux, c'est qu'en aromathérapie scientifique, on le sait que les huiles essentielles, c'est puissant et ça fonctionne presque tout le temps. Quand on a une sinusite, une infection urinaire, une grippe rhume bronchite, etc., on le sait que les huiles essentielles, c'est presque à coup sûr des outils qui vont nous aider soit à casser tout de suite ce qui se passe dans le système ou à diminuer, par exemple, la grippe qu'on a. Mais ce qui arrive, c'est que le système nerveux et, par exemple, les problèmes dermatologiques, donc les problèmes de peau, il n'y a pas de recette magique. Donc, on le sait qu'en aromathérapie, il n'y a jamais de recette magique, tout est personnalisé, mais je me rappelle, lorsque je travaillais en boutique, les gens, ils venaient me voir pour une grippe, une sinusite, puis là, je leur proposais des huiles essentielles, puis ça fonctionnait. Puis là, quand on était sur une problématique au niveau du système nerveux, bien, ils venaient me voir, puis comme, OK, là, Christine, tu vas me donner tes bons conseils, j'ai de la misère à dormir, je suis stressée, je vis de l'anxiété, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Puis là, pour moi, c'était tout le défi d'expliquer à mon client, OK, à partir de maintenant, on va devoir travailler ensemble, puis ça va être de l'essai-erreur. Puis on dirait que j'ai envie de vulgariser le concept, puis de le démystifier, parce que pour certains clients qui connaissaient moins l'aroma, quand on venait à des problématiques au niveau du système nerveux, bien, je dis problématique, mais on s'entend qu'on ne règle rien, on ne diagnostique rien, on n'est pas là pour... Non, 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 oui, oui. Pour améliorer le bien-être de quelqu'un, de l'accompagner vers un mieux-être, bien, c'était comme, je savais que je n'allais pas avoir un concept instantané comme je pouvais avoir avec la sinusite. Pour moi, c'est important de démystifier ça, parce que les huiles essentielles, ce n'est pas un concept ésotérique, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Ça, c'est ma deuxième raison, puis ma troisième raison pourquoi je veux parler du système nerveux, c'est parce que de plus en plus, on s'en va vers une aromathérapie qui est holistique, qui est globale, parce qu'on le sait qu'on n'est pas juste un corps physique, on en parlait tout à l'heure, c'est du côté émotionnel qui nous accompagne, puis comment ça ressort dans le corps et tout. Puis, je pense que c'est l'aromathérapie de demain, puis surtout en parlant du système nerveux et en passant, après, Michel Turbide qui parle des tempéraments, c'est comme si le côté global de l'aroma, c'est un sujet très chaud en ce moment, autant en Europe qu'ici. Puis, moi, c'est mon dada depuis quelques années déjà, c'est ce que j'enseigne, mais c'est ce que j'ai envie aussi de démontrer aux gens que quand on est sur le système nerveux, on ne peut pas dire, bien, prends de la lavande, c'est certain que ça va fonctionner pour toi, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la lavande. Oui, c'est ça. Puis, tu savais-tu, je ne sais pas, de même, moi, j'ai déjà entendu, puis ça marche à chaque fois que je le dis, le monde qui n'aime pas la lavande, souvent, il peut avoir un conflit avec la mère. Tu savais-tu? Oui. Oui, c'est ça, c'est capoté, hein? Puis, pour vrai, à toutes les fois que je le dis, ils me disent, hein, Amélie, me regarde, c'est vrai. Oui, c'est fou, hein? Bien, ça, c'est le côté d'aromathérapie tempéramentale, puis il y a un concept aussi au niveau de la caractérologie. Je ne sais pas si je dis bien le mot, mais... Oui, ça, c'est Malherbio qui écrit beaucoup là-dessus, hein? Oui, exactement, de dire que, bon, l'huile essentielle de lavande, c'est une huile enveloppante, très maternelle. Puis, c'est ça, il y a des gens pour qui ils ne sont pas capables de tolérer du tout l'odeur. Ça peut être, bon, le tempérament, là, ou ça peut être un conflit ou des difficultés avec la mère. Puis, c'est assez fou parce que, des fois, on dit à ces gens-là, bien, sans la sauce clarée, puis les gens se disent, mon Dieu, j'aime vraiment cette odeur-là. Là, tu sais, quand on parle des gens qui n'aiment pas la lavande vraie, puis moi, je l'ai fait, là, le mois dernier dans une retraite de femme où je faisais sentir la lavande, puis j'avais comme préparé ma sauce clarée à côté en me disant, je vais leur montrer. Tu sais, c'est quand même fou de faire un peu des tests, des expérimentations pour démontrer aux gens. Surtout que, je ne sais pas, quand on regarde un peu notre système, comment il est fait, l'orinencephale, tu sais, quand le nez, c'est le plus archaïque de nos sens. Fait que, dans le fond, quand on sent quelque chose, ça ne va pas se faire analyser, puis le cerveau, ça passe tout droit. Fait qu'il y a des affaires qui vont sortir, qui ne sortiraient pas dans d'autres choses. Puis ça vient chercher dans l'inconscient très profond. Fait que des fois, le monde ne se rend pas compte, en olfactothérapie, tu sais, en respirant, qu'on peut aller chercher des choses tellement débiles, en fait, là. C'est fou, là. Oui, ça, c'est une autre branche, c'est ça, de l'aromathérapie un peu plus holistique. Il y a comme plein de différentes façons d'utiliser les huiles, mais c'est là où je trouve que c'est intéressant, puis c'est important de le mentionner au public par rapport au système nerveux, que quand tu arrives devant une problématique avec ton système nerveux, puis si les huiles, ça ne fonctionne pas du premier coup, c'est normal. Ça fait sens, en fait. Puis, bien, c'est vrai que le système nerveux aussi, bien, quand on regarde les causes, il va cacher plein de choses, là. Tu sais, ça peut être un dérèglement hormonal, ça peut sortir par le système digestif, par la peau. Donc, le stress, il va exacerber toutes sortes de problématiques. Puis, justement, parce que tu parles du système nerveux, le monde ne le savent pas, mais souvent, le système nerveux, il y a un lien avec le système glandulaire hormonal, puis le monde ne le réalise pas, là. Puis, c'est pour ça que des fois, les SPM, des fois, on peut se transformer, là, tu sais, en loup-garou. Ça, c'est les maris qui disent ça, en fait, là. Mais pour vrai, le monde ne savent pas comment il y a le système glandulaire, puis le côté du système nerveux, il y a quand même un lien qui est fort là-dedans, là. Oui, puis il y a toutes sortes de liens. Même, je vais parler du système digestif, aussi, parce qu'on va dire que le système digestif a son propre système nerveux, vu que c'est un endroit où on retrouve beaucoup de neurotransmetteurs. Il y a un lien, aussi, le système nerveux avec la peau, là. Je pense qu'on le voit au niveau, là, de l'enveloppe, là, lorsqu'un enfant se crée. Fait qu'il y a comme toutes sortes de liens qu'on peut faire. Fait que c'est pour ça que ce n'est pas aussi simple, en fait. Ce n'est pas de complexifier la chose, mais c'est de le vulgariser, puis de dire, bien, lorsqu'on arrive au niveau du système nerveux, on va se poser deux, trois questions de plus qu'on le ferait, par exemple, avec une sinusite. Ça va être une conférence incroyable. J'ai hâte d'écouter ça. Puis dis-moi donc, parle-nous un peu de ton école, un peu comment ça fonctionne, puis tout, parce que je sais que tu en as parlé, là, puis tu es contente, tu es fière. Fait que explique-nous comment ça fonctionne, puis c'est quoi. Oui, bien, l'école se nomme Vivace Holistique. Alors, ça fait deux ans déjà qu'elle existe. Une école d'aromathérapie qui est en ligne. La façon que cette école-là a vu le jour, c'est hyper simple. Évidemment, la pandémie vient toujours ajouter une touche de piment dans nos histoires. Donc, ce sont des formations que je dispensais en présentiel autrefois. Puis avec la pandémie, bien, tout le monde mentionnait. Moi, j'ai fait pareil. J'ai fait la même affaire. Mais moi, j'avais beaucoup de difficultés parce que mon dada, c'est vraiment le côté holistique des huiles. Donc, l'historique de certaines plantes aromatiques qui étaient autrefois perçues comme sacrées. Donc, il y a le côté des huiles sacrées, là, que j'aime bien expliquer, vulgariser. Puis, donc, à un moment donné, je me suis dit, OK, je vais tout amener ça en ligne. Puis j'ai vu vraiment un intérêt grandissant. Et j'ai des Québécois, mais j'ai énormément de gens à l'international. Puis pour moi, ça venait nourrir une richesse, en fait. C'est un partage, un transfert d'informations. Puis on est 80 étudiants et étudiantes sur l'école. Fait que pour moi, c'est une belle réussite de pouvoir rassembler tout ce beau monde-là sur une plateforme. Puis d'amener ma couleur, en fait, de pas juste... J'enseigne l'aromathérapie scientifique, donc un peu plus familiale. Mais j'ai aussi le côté énergétique qui m'intéresse beaucoup, là, que je développe. Puis, bien oui, c'est une belle aventure pour moi, cette école-là. Ah, c'est intéressant. Puis dis-moi, là, avec ma petite voix encore qui est comme futrée. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, ça court, là, qu'il y a des problèmes d'extinction de voix. Puis il y a la grippe qui court. Fait que, mettons, as-tu un petit truc pour les auditeurs, là? Je pense qu'ils seraient contents d'entendre parler de petits trucs. Mon Dieu, j'en ai plein de petits trucs. Bien, c'est certain que lorsqu'on commence à avoir un mal de gorge, on peut utiliser une huile essentielle, par exemple. J'aime beaucoup proposer le thym à chémotype bornéole parce qu'on apprend en aromathérapie d'utiliser l'organ compact, donc une goutte de temps en temps au courant de la journée. Mais c'est une huile essentielle très intense. Puis moi, je l'utilise toujours comme la dernière carte dans mon jeu de cartes. Puis le thym à bornéole, on pense que c'est un phénol. Fait que c'est la famille biochimique qui est la plus intense. Mais le thym à bornéole, c'est vraiment une monotherpénol. Donc, c'est un peu plus doux. Elle est anti-infectieuse aussi. Donc, on peut commencer avec le thym à bornéole à raison d'une goutte, par exemple, dans une cuillère d'huile végétale. Mais là, dans ton cas, le mal de gorge avait un petit bout qui est présent. Donc, j'irais avec plus des tisanes, par exemple, de thym ou de la teinture mère de guimauve. Donc, vraiment des plantes qui sont émolliantes, mais ça n'enlève pas qu'au niveau de l'aromathérapie pendant des périodes où tout le monde est malade. Puis des fois, on attend aussi d'être malade. On peut l'utiliser, je vous le dis, les auditeurs à la maison, on peut l'utiliser en prévention. Donc, la diffusion, c'est un médium qui est extraordinaire, qui n'a pas beaucoup de contre-indications. On prend notre diffuseur, on met de l'eau, on met une quinzaine de gouttes. On peut mélanger tous les agrumes. Ça nous donne le côté hop-la-vie, parce qu'en novembre... Énergie. Oui, c'est ça. En novembre, c'est assez gris. Mélanger avec des conifères, pourquoi pas. Chez nous, on a la forêt boréale québécoise, puis sapin baumier, épinette noire. On peut mettre du pain sylvestre, du mélèze, de la pruche, mais c'est des huiles un peu plus dispendieuses. Donc, rester avec le sapin baumier, l'épinette noire, pourquoi pas avec un citron. C'est très désinfectant de l'atmosphère aussi. Donc, de diffuser ça pour une période courte, on s'entend, on évite de diffuser pendant une période de huit heures. Puis sinon, au niveau cutané, souvent, c'est le temps des virus. Donc, on veut avoir une huile essentielle antivirale. Puis, on peut prendre le ravine sarra. C'est vraiment un doux. Moi, j'aime aussi un top. Un top pour moi. Le ravine sarra, pour les gens, c'est un peu comme une odeur d'eucalyptus. Mais c'est une belle huile essentielle, très douce, qui est bonne pour les enfants aussi. Donc, on peut l'appliquer dans une petite noix d'huile végétale. Ça peut être l'huile d'olive que vous avez à la maison. On peut l'appliquer sur le thorax, au niveau du dos, sous les pieds. Ou ça peut être juste au niveau des poignets. Puis, d'y aller en prévention. Comme ça, ça peut être deux, trois gouttes une fois par jour. Puis, si jamais on tombe malade, on accélère la cadence. Donc, on augmente la posologie par jour. Avec ces deux trucs et astuces-là, je pense que vous allez avoir une maison qui va se sentir très, très bon. Et vous allez vous sentir bien aussi d'affronter tout ce qui se passe à l'extérieur. Évidemment, n'oubliez pas la vitamine C. Il y a plein d'autres choses à faire en arrière. C'était surtout pour le petit côté aromas. Toi, ta formation, dans le fond, tu as été chercher des cours autant en aromas, en naturaux? Oui, bien, au niveau de mon parcours, pour faire une petite histoire courte, au départ, j'ai étudié en aromathérapie. Puis après, j'ai vu qu'avec le 90 heures, je n'en avais pas assez vraiment pour faire de l'officine. Donc, j'ai été étudiée à l'IEESN, qui est l'école de nature à Montréal. J'ai fait une première année, j'ai fait des cours. Puis, je me disais, ah, mon Dieu, ce n'est pas tout à fait ça. Mais il y a quelque chose d'autre. Puis, à un moment donné, je suis tombée sur l'école Flora Médicina. Donc, j'ai fait tout le cursus. Donc, je suis herboriste aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une belle école qui m'a permis de voir tous les systèmes, l'anatomie, d'y aller plus en profondeur pour vraiment avoir un effet global. Puis, et j'en passe, là, tu sais, on est un peu, là, des rats de formation quand on est dans ce domaine-là. On n'arrêterait jamais, je sais, je sais. C'est ça, je préfère un CV de trois, quatre pages avec les formations, mais ça me donne une bonne idée, là. OK, c'est le fun. Puis, là, c'est sûr que les auditeurs, là, je vous le répète, là, le 11e colloque d'aromathérapie, c'est le 12 novembre prochain au Château-Royal de Laval. 3500 boulevard de l'avenir, boulevard du souvenir. Puis, c'est de 9h à 17h, 100 $ par personne. Le repas est inclus. Le stationnement est gratuit. Il y a sept conférences, des exposants, attestations de formation, des tirages. Puis, vraiment, on a une belle brochette de conférenciers. Puis, vraiment, Christine, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui au podcast. Puis, je suis sûre qu'on va en refaire d'autres un moment donné, là. Puis, on a hâte de te voir au colloque d'aroma. Oui, bien, moi aussi, j'ai hâte de te voir. J'espère que vous allez venir en grand nombre. C'est une belle journée, une journée bonbon, en fait. J'ai vraiment hâte de partager ça. Merci, Marie-Lise, de ton invitation. Ça me fait très plaisir. C'est un plaisir. Et vous, les auditeurs, à bientôt.